Arrêter de perdre ses moyens en match, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Alors maintenant, comment arrêter de perdre ses moyens en compétition ? Mais avant d'aller plus loin, tu peux t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous ou mettre un pouce bleu pour me dire que t'aimes cette vidéo et que t'en veux encore plus. Donc maintenant, comment arrêter de perdre ses moyens en match ? Je te donnais un outil à travers cette vidéo. Aujourd'hui, pour te t'expliquer cette vidéo, on va prendre l'exemple de Mathieu qui était en Ligue 2, qui était arrivé et du coup, c'était intéressant parce qu'avant qu'on fasse cette dépolarisation, déjà, j'avais pu lui donner un conseil. Alors avec la dépolarisation, on voit qu'on peut récupérer facilement, mais déjà sans, avec cet exercice, tu vas pouvoir progresser énormément. Parfois, tu arrives dans un match et d'un seul coup, boum, tu perds tes moyens, il y a des tas de choses que tu sais que tu faisais faire, il n'a pas moyen, le stress, il a pris le dessus, c'est la panique, c'est les angoisses, le corps n'obéit plus à toi, ce que tu as envie. Et donc à ce moment-là, un petit truc tout simplement. Pour t'en souvenir, tu as juste à dire la technique stop. Donc la technique stop, qu'est-ce que c'est ? La technique stop, c'est simplement, un, le S, tu stop, tu arrêtes ce que tu fais, alors tu arrêtes ce que tu fais, bien sûr, selon ton niveau et selon ta fréquence et selon le sport que tu fais, ça peut être 30 secondes, ça peut être 3 secondes, ça peut être 1 milliseconde. Quand tu es bien entraîné, tu stoppes ce que tu fais, ensuite tu prends le temps, donc le temps que tu veux, bien sûr pour te recentrer, avec l'observation, tu observes ce qui se passe et tu prends le temps de te reconcentrer sur qui tu as envie de venir à long terme. A chaque fois, c'est la vision à long terme qui va te sortir l'illusion de la perte du gain, de la dualité de la matière sur les objectifs à court terme. Et enfin, le P, tu prends le temps de poursuivre dans cette intention-là. Rappelle-toi des intentions. Souvent, quand on a un sportif, on lui demande de poser des intentions avant son match. L'intention, ça vient de in, donc c'est une tension en dedans. Donc c'est par où je mets ma tension. Avant le match, on va te conseiller de mettre tes intentions sur qui tu as envie de devenir à long terme. Donc stop, tu stop, donc tu t'arrêtes, tu prends le temps, peu importe lequel, tu t'observes et ensuite tu poursuis vers qui tu as envie de devenir. Donc voilà, si cette technique peut aider autour de toi, sans tour libre, de la partager, de commenter ce que tu en penses, est-ce que tu as déjà mis ça en place et si tu veux masteriser ça et que ça aille beaucoup plus vite et que ce soit de manière naturelle, bah clairement passe dans les mains de quelqu'un qui fait de la dépolarisation et tu veux prendre un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe. Comme ça, tu pourras voir où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller et comment tu peux passer du point A au point B. Et en attendant, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !